Bonjour chéri, qu'est-ce que tu lis ? Les instructions pour monter la cage à poules de Caddy. Oh super, et quand est-ce qu'il passe pour l'assemblée ? Non, c'est moi qui m'en charge. Je répète, super, et quand est-ce qu'il passe pour l'assemblée ? Chéri, c'est une insulte à mon immense génie manuel. Tu ne me crois pas capable d'assembler un simple joueur ? Oh, mais t'as vu le nombre de pièces ? C'est une navette spatiale ce truc-là. Pour toi, c'est peut-être une navette spatiale. Pour moi, c'est un challenge. C'est facile, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre le tube qui est ici, le mettre là-dedans, un petit coup de tournevis, et boum ! Et Caddy a de quoi s'éclater avec ses copines, et nous on a l'appel dimanche matin. Tu te rappelles de son monocycle ? Oui, je m'en rappelle. Normalement, ça devait être un tricycle. Mais qui a besoin de deux roues supplémentaires ? Elles étaient là juste pour la déco. La déco ? Non, c'est la dent qu'elle a perdue en tombant du monocycle qu'on a gardé pour la déco. Je vais te dire, bébé, laisse les mecs s'occuper du bricolage pendant que toi tu t'occupes des tâches féminines, comme d'ouvrir le courrier. Oui, chérie. Bien. Tu veux un maquillage en promo ? Non. Tant pis. Ça, c'est du sérieux. Le contrôle d'évaluation de Junior est arrivé. Très bien, je vais chercher le whisky. Oh, commence pas, Michael. On va pas l'enterrer tout de suite. On sait jamais, après tout. Ben si, on sait ce que dé veut dire et on sait que dé va rarement avec dé super intelligent. Tu es prêt ? Allez, vas-y, je suis prêt, je tiens le coup. Allez, tire. Ah, c'est pas vrai. C'est à ce point-là. Allez, achève-moi, allez. Bébé. Oh, oui. Écoute ça, il a eu 1 600. Sur 10 000, ça va, ça ? Ça, ça, c'est à peu près cool. Non, non, encore mieux, Michael. Il a eu 1 600 sur un total de 1 600. Non, mais tu te rends compte que Junior a eu la note la plus haute ? Tu parles d'un gamin qui n'arrive pas à remonter sa braguette sans se coincer la zigounette ? C'est lui qui a eu le meilleur scope ? Oui, Michael. Attends, tu parles du même gamin qui te soutient que Ménopause est une touche de magnétoscope et il a eu la meilleure main ? Oui, Michael. Tu parles de ce gamin qui... D'accord, Michael. Parti comme ça, on peut jouer à ce jeu-là pendant des heures, mais il faudra bien qu'on finisse par admettre que notre fils... Quoi ? Pourrait bien être... Non, arrête, je vais pas entendre ça. Je n'aurai pas la force. Même moi, je n'arrive pas à croire ce que je vais dire. Notre fils pourrait bien être un génie. Vas-y, boing-gorge. Il pourrait bien être un génie. Un quoi ? Un générateur de bêtises générale, toi ? Mais non, un gé... Quoi ? Un géneur ? Oui, je l'ai admis depuis longtemps, ça. Notre fils pourrait bien être un génie. C'est peut-être un génie, Michael. Eh ben, ça, c'est la meilleure. Je me serais trompé sur son compte à ce point-là. Je vous demande juste cinq minutes d'attention. Alors, vous pensez bien que si je vous ai réunis, c'est qu'il y a une raison particulière. Junior, viens là. J'ai rien à voir là-dedans. Je sais pas de quoi vous allez encore m'accuser, mais c'est pas de ma faute. Oh, 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 du calme. Viens par là, que tout le monde te voit. Allez, approche. Allez, allez, fiston, allez. Ouais, écoute, je veux que tu profites à fond de ce moment parce que c'est la première et la dernière fois que ça arrive. Devant toute la famille, je te présente mes excuses en public et je te demande pardon. Ah ouais ? Comme quoi, faut pas désespérer. Pourquoi ? Pour toutes ces années où je t'ai insulté copieusement, genre, moine d'eux en QI, le top du débilitus, le grand oublié des neurones et le classique, mais tout aussi efficace, niais de ses crêpes. Et les excuses, ça commence quand ? Je suis en plein dedans. Oui, parce qu'il faut que tu saches que si je t'ai humilié comme ça pendant toutes ces années, c'est parce que je pensais que t'étais un petit peu bas de plafond. Mais maintenant, on a la preuve écrite... Qui est là ? ...que t'es un vrai petit fuité. On a reçu les résultats de ton contrôle d'évaluation et t'as eu 1600 points. Sur un total de 10 000 ? Ça va, je m'en sors bien. Non, 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 non. Sur un total de 1600, t'as eu le score le plus élevé. Waouh, ça donne dans les 95... 97%... Attends, je viens d'avoir une illumination. Ce garçon a le sens de l'humour cérébral. C'est pour ça que ces blagues me faisaient pas rire, je les comprenais pas. C'est le genre d'un hyper intello comme les trucs qu'on voit dans les films de Woody Allen. C'est subtil, mais ça me passe au-dessus de la tête. Et lui, il a ce genre d'humour. Tu le crois, c'est un intello qu'on a à la maison ? Juste un bémol. Ce mec-là, ça fait 16 ans que je le connais et le truc le plus intelligent qu'il m'ait jamais dit, c'est que tu peux recompter mes orteils. Ça, c'est parce que ton frère, comme c'est un génie, il a la réflexion en dehors de notre conception à nous. Ce qui est souvent le cas pour les gens supérieurement intelligents. C'est vrai. Ça va peut-être devenir un astronome de renom. Mais j'y connais rien, l'astrologie. Et Polytechnique, tu vas me dire que c'est les usines au Pôle Nord, c'est ça ? Junior nous a agréablement surpris en obtenant les meilleures notes du test et on est vraiment fiers de lui. Et comme c'est d'actualité, on voudrait que vous aussi vous commenciez à penser à votre avenir. C'est important. Caddy, quand tu seras grande, qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier ? Moi, je vais être policière. Ça, c'est chouette. Et pour encourager ta vocation, je propose que tu fasses régner la loi dans cette maison. J'aurai un revolver et une belle moto bleue. Non, mais tu auras ton badge et tu auras ton sifflet et tu feras respecter l'ordre et tu veilleras à ce qu'on n'enfreigne pas la loi. D'accord. Et Claire, tu restes 16 ans maintenant. Tu te vois faire quelque chose de précis dans les deux prochaines années ? Du shopping. Oui, comme acheteuse. Oui, comme acheteuse responsable des achats pour un grand magasin. C'est bien ça que tu veux dire ? Non, ça, c'est du boulot. Je veux me faire des cadeaux, mais je veux pas que ce soit moi qui les paye. Oh, c'est le métier qui s'appelle poule de luxe. Elle, nourrir des poules dans une ferme, jamais. Il était là avant. Maintenant que j'ai pigé son humour. Un surdoué avec une intelligence hors du commun. Tu te rends compte ? Remercions les jeunes de ma famille pour leur immense contribution. Ta famille, chérie ? C'est exact. Dois-je te rappeler laquelle de nos deux familles réunit une concentration impressionnante d'universitaires ? Oui, et pas ma famille à moi, peut-être ? CM2 n'est pas un diplôme. Comment se fait-il qu'à chaque fois qu'on aborde le sujet, tu mets en avant les quelques membres de ta famille qui ont bien réussi et qu'ensuite tu me toises avec ton air supérieur comme si moi je sortais d'une tribu de poule ? Oh, oui, je vous êtes cernés ! Maman, tu lui dis d'arrêter, s'il te plaît. Elle m'a fait ça toute la soirée. Si elle continue, je vais la massacrer. D'accord. Officier Caddy, rangez votre doigt et venez vous mettre à table pour le petit-déj. T'es sûre que tu préfères pas la noyer ? Voilà mon petit trésor de bonnes céréales bien chargées de sucres lents, pile ce dont un flic a besoin pour démarrer sa journée. Bien le bonjour, la familia. C'est de l'espagnol, ça veut dire la famille. Bien le bonjour, abruti. C'est du français, ça veut dire junior. Attends, ne bouge pas, je vais te mettre du lait. Je peux y arriver toute seule ? Non, non, il vaut mieux que je le fasse. Caddy, t'as tout fait tomber. Allez, va me chercher le balai, dépêche-toi. Attendez. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Tout l'univers est là. Quoi ? Si on observe attentivement les groupes de céréales, on peut distinguer trois constellations. Vous savez pourquoi il arrive à les voir ? Parce que les céréales sont à l'extérieur de la boîte. Tiens, regarde. Il y a des étoiles. Oui. Il y a des lunes. Oui. Il y a des cœurs et des trèfles et des petits diamants bleus. Des petits diamants bleus. Comme dans tous les paquets de céréales de cette marque. Mais moi, je ne suis pas comme les autres. Vous voyez pas que ça devient le délire complet dans cette maison ? J'ai l'impression d'être dans deux films en même temps. Là, il y a un flic à la maternelle et là, il y a Rayman. J'ai une révélation. Il a une révélation. Laissons-le s'exprimer. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, bébé ? Vous voyez tous ce trou qu'il y a au milieu ? S'il n'était pas là, ce donut ne serait rien d'autre qu'un beignet. Il est magnifique. Je vais vous laisser méditer là-dessus. C'est pas grave. Chéri, qu'est-ce que tu fais ? Laisse-moi, je visualise. Je peux savoir ce que tu visualises ? Tu as vu la manière dont Junior arrive à distinguer les constellations dans les céréales ? Eh bien, moi, j'essaye de distinguer où est la poule afin de l'apprivoiser. Pourquoi tu ne regardes pas dans le manuel de montage ? Les manuels, c'est fait pour ceux qui ne sont pas capables de réfléchir en dehors de la boîte. C'est parfait pour les gens qui portent en eux l'étincelle du génie. L'étincelle ? Comme quand on frotte de silex ? Exactement. Tu vois, j'admets que je n'ai peut-être pas le gène, mais en tout cas, j'ai l'étincelle. Et c'est moi qui l'ai transmise à Junior. Oh, c'est toi ? Oui, oui, direct à l'intérieur du bonheur. Parce que ces trucs-là, ça saute une génération. Et tu vois, ça fait génie, étincelle, génie, étincelle, génie, étincelle, et c'est moi l'étincelle. Maintenant, s'il te plaît, tu veux être gentil et m'oublier ? Ne me tente pas. Tu veux que je te le dise ? Tu vois toute cette pagaille ? Laisse-moi seulement un quart d'heure et je te promets que tu auras devant les yeux une cage à poules, comme tu n'en as jamais vu. Cathy Kyle, je te présente l'Imaginorium. C'est le coup du monocycle, exactement comme la dernière fois. Et c'est censé être quoi ? C'est ma libre interprétation d'une cage à poules. Et pourquoi il y en a la moitié par terre ? Ça, ça, c'est des chutes, il ne faut pas faire gaffe. Comment ça, des chutes ? Franchement, quand Michel-Ange a peint la chapelle Sixtine, tu ne crois pas que le pape, à l'époque, a maté en disant « Eh, c'est super, mais qu'est-ce que vous allez faire de la peinture qui reste ? » Il n'est pas question que je laisse mon bébé monter sur cet engin. Regarde ça, il est tout ordu de partout. Même au milieu de la route, elle serait plus en sécurité. Tu plaisantes, Janet, il est parfaitement stable. Je suis monté dessus, je l'ai testé, je l'ai secoué dans tous les sens. Il résisterait à un tremblement de terre, à une éruption volcanique. Tiens, je vais te le prouver. Je serai au milieu de carrefour sur mon monocycle. Bien, ça ne te va pas, tu n'es pas contente, tu veux la même cage à poules que celle de la boîte, comme tout le monde sur terre. J'ai demandé au gars du magasin, il viendra la monter. Je te préviens, tu vas en faire des poules mouillées de ce gamin-là, à force de les surprotégés en permanence. Comment tu veux qu'ils reconnaissent un hématome s'ils n'ont jamais l'occasion d'en avoir un ? Regarde ce qu'il est beau, hein ? Figé dans le monde de la contemplation. Oui, je me demande à quoi il pense. J'en sais rien, mais quoi que ce soit, ça doit être extrêmement profond. Regarde la concentration intense qui émane de son visage. C'est tout à fait dégoûtant. Non, c'est sûrement pour faire de la place à d'autres idées plus essentielles. Et accrochez-vous, les amis, ça va commencer. Oui, c'est l'heure des dessins animés. Alors, fiston ? Comment ça se passe, cette introspection cérébrale ? Ben, tu vois, tranquille, je mate des dessins animés. Oui. Eh, tu crois que dans les mi-mi-mi, il y a un message caché ? Bien sûr. Finalement, tout ça, c'est la quête du bonheur. Du bonheur ? Quoi ? Voilà qui est intéressant. Et qu'est-ce qui te fait dire ça ? Eh ben, si le coyote, il arrivait à le choper, il serait vachement content. Waouh ! Alors ça, c'est magnifique. Moi, je n'aurais jamais pensé, c'est magnifique. Oui, t'as raison. Il faut que je l'écrive avant de l'oublier. Oui, vas-y, fiston. Non, mais qu'est-ce que tu es en train de faire sur ma fenêtre ? Ça va pas, non, mais... Non, non, s'il te plaît, arrête-toi, tais-toi. Chéri, ne va pas le déconcentrer. Il est sûrement en train d'écrire une théorie scientifique qui va chambouler l'humanité. Regarde ça. Junior, qu'est-ce que tu dessines de beau fiston ? Monsieur Popo au cabinet. Je vais répondre. Allô ? Euh, oui, je suis Madame Caille, la maman de Junior. Et quel genre de problème ? Vous en êtes sûre ? D'accord. D'accord. Oui, entendu, son père et moi, on va s'en occuper. Merci infiniment de nous avoir appelés. Quoi, il y a une mauvaise nouvelle ? C'était l'école de Junior. D'après ce qu'ils disent, ils se sont trompés. Les résultats qu'on a reçus n'étaient pas ceux Junior. C'étaient ceux d'une certaine Michelle Kyle. Donc Junior n'a pas eu 1600 points ? Non. Combien il a eu ? Il a eu 200 points. D'habitude, il te donne 200 points rien que pour avoir écrit ton nom correctement. Non, en fait, c'est 300 points pour écrire ton nom correctement. Il a fait une faute à Junior. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Lui dire dès que possible. Écoute ça. D'après les statistiques, les personnes ayant obtenu un score inférieur à 200 sont susceptibles de s'épanouir dans les métiers suivants. Gorille. Gorille assistant. Ou, si elles aiment le contact humain, pompiste. Ah, quelle ? Moi, ça ne me fait pas rire. Quelle importance qu'il ait eu, 1600 ou 200. Doit bien y avoir un domaine qui lui convienne. Salutations, géniteurs de génie. Je viens juste de parcourir cet exemplaire de pizzacologie. Fascinant. Et ils offrent une perspective fascinante sur les différences qui séparent nature de nourriture. Vraiment ? Et si tu nous expliquais ces différences ? Avec plaisir. Pour commencer, tu savais que ça ne s'écrivait pas de la même façon. Là, je trouve ce débat pizzacologiquement fascinant. Fiston, ça te dirait une carrière de pompiste ? Ah, si c'est moi qui conduis le camion rouge. Assieds-toi, Junior. On a quelque chose à te dire. Il n'y a que les nuls qui aiment s'asseoir, ceux qui ont en dessous de mille et qui restent assis toute la journée. Moi, je préfère rester droit. L'info circule mieux et le sang, ou comme je dis, la soupe de l'homme, afflue beaucoup mieux vers ma tête quand je suis debout. Oh, ça, il faut que je le note. Le sang égale la soupe de l'homme pour le cerveau. Titre de poème, pourquoi pas. Junior, il faut qu'on parle du résultat de l'évaluation. Oh, quoi, les 1600 points ? Fascinant comme chiffrement. J'ai bien réfléchi et je me dis qu'un jour, ce nombre au symbole ferait partie du vécu de mon adresse. À la Maison Blanche, je serai au 1600 Boulevard de la Paix. Tu veux dire de Pennsylvanie ? Oui, à la Maison Blanche de Pennsylvanie. Junior, Junior bébé, ils ont mélangé les dossiers. Oh, donc vous n'êtes pas mes vrais parents ? C'est pas grave, je m'y attendais. Enfin, ne le prenez pas mal, vous êtes formidables, mais pas à la hauteur d'un génie à 1600 points. Toi non plus. Quoi, comment ça ? Bébé, on a reçu un appel de ton lycée et... Il y a eu une erreur et ils ont confondu ton évaluation avec celle d'une autre élève, une Michelle Kyle. Deux génies en herbe qui ont le même nom. Alors, j'ai eu combien ? 1580 ? En dessous. 1560 ? En dessous. En dessous de 1500 ? Environ 1 à 7 hauteuves. Alors, combien j'ai eu ? Tu as eu 200. Oh, 200 points, c'est nickel ! Non, non, 200 en tout. Mais c'est ce qui te donne rien que pour avoir écrit ton nom correctement ? Ben, j'ai regardé, en fait, il donne 300 points. C'est écrit ton nom sans faire de faute, mais il n'y a pas de Y dans Junior. Oh, je t'en prie, bébé, sois pas trop déçu. T'es peut-être pas un génie, mais il y en a combien sur Terre ? Oui, c'est vrai. Faut croire que tout le monde peut pas être Albert Frankenstein. Ni Cornelius Newton non plus. Tant pis. Au moins, j'aurais été un génie pendant un jour. Bouge de là, mon gars. Non, j'ai pas envie de jouer, je suis déprimé. Va périmer ailleurs, là, c'est une zone collective. Kadhi, je suis pas d'humeur, laisse tomber. Hum, voyons voir. Crignote des chips sur le canapé, mets ses baskets sur les coussins, ça va te coûter cher. Bon, et qu'est-ce que tu vas faire alors ? M'assommé de PV ? Oui. Ah, dégage-t'ici. Ah ! Et qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Junior ne veut pas respecter les forces de l'or. Parce que Junior est une indouille. Tu viens, Kaby, on va prendre un hamburger. Non, j'ai déjà déjeuné. Oui, mais il donne le nouveau coffret avec les habits de la poupée. Je les veux. Allez. Ça va, fiston ? C'est pas l'éclate. J'ai bien envie d'abandonner mes études. Moi, je perds mon temps et toi, tu paies pour rien. Pour commencer, je ne veux plus jamais t'entendre parler d'abandonner tes études. C'est clair ? Et le seul moment où tu perds ton temps, c'est quand tu restes là, t'as pitoyé sur ton sort. Eh, je me contente d'être réaliste. Et si tu commençais à examiner la réalité sous un autre angle, hein, t'as remarqué que quand tu te croyais intelligent, t'étais plus intelligent. Mais c'était pas la vérité, c'était juste parce que j'y croyais. Je suis toujours pareil, c'est-à-dire pile au niveau de la mer. J'ai pas le moral. Oh, super. Deux dépressifs dans la famille et j'ai plus une goutte de whisky. Et toi, pourquoi t'as pas le moral ? J'ai eu un A à mon devoir de psycho, ça me déprime. Ah, tu vois, Junior, ça c'est quelqu'un qui a de grave problème. T'imagines un A plus ? La soirée, t'es un vrai drame. Tu te serais jeté dans le lac. J'ai laissé Junior faire mon devoir à ma place. Je comptais là-dessus pour prouver que les résultats du test étaient bidons. C'est absolument impossible que ce soit un génie. Maintenant, si ça t'ennuie pas, je vais aller me mettre la raclée de ma vie à coup de ceinture. Prends celle qui a une boucle. Alors, tu vois que t'en as dans le crâne. C'est pas la peine, tu sais. Ça sert à rien, je suis qu'un pauvre débile. Écoute, fiston, tu as une façon de penser originale. Ouais, tu parles. Je démissionne. C'est terminé, je te rends mon bac. Mais on a besoin de toi ici. Il faut que tu nous protèges. On est cerné par les gangsters, il y a la mafia qui dirige des tripots et il faut que je rentre des côtes aux mers. Comment veux-tu que je me fasse respecter sans revolver ? T'as pas besoin d'une arme pour te faire respecter. Un harpon alors. Je connais aucun flic avec un harpon. Je peux rien avoir. Je veux jouer dans ma cage à poules. Elle est montée ? J'ai eu un petit contre-temps qui m'a empêché de finir l'opération. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai jeté le manuel de montage. Non mais je rêve. C'est moi la plus intelligente de la maison ou quoi ? Eh ben je me demande. Papa, papa, viens vite. Oui, Michael, viens me voir, dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe ? Regarde ça, j'en reviens pas, il a réussi. C'est pas vrai, mais comment t'as pu faire ça en aussi peu de temps ? Waouh ! C'est fait à la perfection. Oui. Junior, elle vient par là admirer ton chef-d'oeuvre. D'accord. Je crois que j'ai fait une petite erreur de calcul. C'est rien, c'est pas grave, t'as quand même fait un boulot remarquable, n'est-ce pas, Gabi ? Oui, je peux appeler Mégane et Mélissa pour qu'elles viennent jouer avec moi ? Oui, toi tu appelles tes amis et moi je téléphone aux pompiers. Encore bravo, fiston ! Junior, tu sais que tu m'impressionnes ? Je m'y suis collé et malgré toute mon expérience, ça a été une catastrophe. Il faut croire que j'ai eu de la chance. De la chance. Et le devoir de ta sœur aussi, c'était un coup de chance peut-être ? C'est évident. Je pense que ta mère a raison. Peut-être bien que tu tiens de son côté. De son côté, je sais pas, mais là je tiens bien. Je te parle d'hérédité de Gen ADN. Ils ont réédité Gen ADN, c'est cool, j'en prendrais un pour écouter. Beau travail, fiston. Écoute, pour moi cette cage à poules est un monument célébrant ton immense talent. Mon talent ? Oui, tu te rends compte que tu peux faire ce que tu veux de ta vie ? C'est vrai ? Oh, et si je veux me transformer en oiseau ? Pourquoi pas, ton oncle Richard est bien un perroquet. Je vais te dire. À partir de maintenant, je promets de t'encourager quelle que soit la vie que tu aies choisie. J'essaierai de t'aider à exprimer ton potentiel. Ça c'est gentil. Je te remercie vraiment, ça me touche beaucoup. Oh oh, on dirait qu'il va pleuvoir. C'est du métal, fais bien attention, moi je vais me mettre à l'abri. Tu vois, ces trucs-là, ça saute une génération, ça fait un sur deux, ça saute une génération. C'est pour ça que moi je l'ai pas, ça fait gêne, étincelle, gêne, étincelle, gêne, et moi étincelle. Une étincelle, une étincelle de cheval, oui. Voilà ce que tu veux. Une étincelle de cheval ? Désolé, c'est tout ce qui m'est tenu. Une étincelle et poivre. Étincelle service.